Coucou. Le 13 novembre 2016, Amy Hallwin est découverte assassinée dans sa chambre. La mère de famille était depuis quelques mois maintenant la cible d'un mystérieux inconnu sur internet, se faisant appeler Dog Day God, et qui cherchait, sur les forums, quelqu'un pour faire le job. Alors, qui pouvait bien vouloir à ce point à cette simple mère de famille américaine, mariée et très croyante ? Je peux vous dire que vous allez être surpris. Bienvenue pour une nouvelle HVF. C'est parti. Salut à tous, c'est Max Keys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler du meurtre d'Amy Hallwin. Et pour la première fois dans l'histoire des HVF, on va aller faire un tour sur le Dark Web. Pas de panique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout sera expliqué comme d'habitude. L'affaire a été l'objet de beaucoup de reportages aux Etats-Unis, et un livre en a même été édité. Donc l'histoire que vous allez découvrir tout au long de cette HVF n'est pas banale. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. Une vie volée. Notre histoire prend place aujourd'hui à Cottage Grove, dans le Minnesota. Petite ville d'environ 36 000 habitants, elle est en périphérie de Minneapolis. Cottage Grove est une banlieue de la classe moyenne américaine, avec ses beaux quartiers bien rangés, plein de verdure, ses écoles, son église, bref, il y fait bon vivre, et les homicides y sont très rares. On comprend donc facilement pourquoi le meurtre d'Amy a intrigué la population. Nous sommes le 13 novembre 2016. Ce jour-là, Amy n'a rien prévu de spécial. Elle est présidente de sa propre société nommée Active Dog Sport, qui comme son nom l'indique, a pour but d'organiser des séances de sport et de dressage pour les animaux du coin. Elle a pour ça fait construire un hangar qui est situé sur la gauche de sa maison, comme on peut le voir depuis Google Maps. Ce jour-là, il y a une séance qui se déroule de 16h45 à 17h45. Il y a un total de 6 personnes dans le hangar, 5 élèves et 1 dresseuse. Ils témoigneront plus tard, disant avoir entendu une voiture partir en trombe vers 17h30, mais rien d'autre. À 19h, Stéphane Halloween, son mari, rentre. Ils débarquent avec leur fils Joe, âgé de 9 ans, qui enlève ses chaussures et entre dans la maison pour se rendre dans sa chambre. En traversant le couloir pour se rendre dans sa chambre, il va jeter un œil sur la chambre de ses parents. Il va faire demi-tour, retourner voir son père et lui dire avec ses mots d'enfant. Pourquoi maman était tendue sur le sol ? Amy Halloween est allongée sur le sol de sa chambre, sans vie, dans une mare de sang, avec une arme à côté d'elle. Stéphane, qui découvre le corps de sa femme avec qui il est marié depuis 20 ans, va appeler le 911 et dire d'une voix contrôlée. « Je pense que ma femme s'est tirée une balle. Il y a du sang partout. Elle ne respire pas. Je ne peux pas dire où elle a été touchée. Je ne sais pas. » Les secours sont envoyés au domicile de la famille et les premiers policiers qui arrivent sur place sont sous le choc. Amy était très connue dans la petite communauté suite à son travail avec les animaux, mais également de par son engagement auprès des forces de l'ordre. En effet, elle avait rejoint depuis quelques temps la Citizen Academy, qui est un concept très américain, qui propose aux citoyens de venir pendant plusieurs jours en patrouille avec des policiers pour voir un peu leur travail. Amy avait prévu dans quelques mois de changer de métier et de devenir elle-même policière. Sa mort est donc un choc pour tout le monde. A la base, les secours sont appelés pour un suicide. Mais les premiers policiers qui arrivent sur place découvrent Amy allongée sur le sol avec à côté d'elle un pistolet 9mm. Le souci, c'est qu'elle a le pull remonté et le jean défait. Un sergent détective nommé Randy McAllister, très américain comme nom, est appelé sur place. Il connaît les menaces dont avait été victime Amy sur Internet et qu'on détaillera juste après. Donc, il comprend rapidement qu'il est très peu probable qu'elle se soit suicidée. Mais il ne sort pas son avis de son chapeau, puisqu'en arrivant sur place, par exemple, il va voir qu'Amy avait commencé à préparer le repas du soir. Alors, ok, ça ne veut rien dire, mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres preuves. Randy se rend rapidement compte que le parquet de la chambre est propre, comme s'il avait été nettoyé il y a peu de temps. En effet, il y a quelques traces de sang sur le tapis, mais tout autour d'Amy, il n'y a rien. De plus, l'analyse du sang qui a coulé va démontrer qu'Amy est morte, puis est tombée sur le ventre. Or, elle est retrouvée sur le dos, comme si quelqu'un l'avait déplacée. Certes, après la mort, le corps peut avoir des spasmes, mais pas au point de se retourner complètement. On n'est pas dans Walking Dead. De plus, détail qui a son importance, Randy était présent lors de la Citizen Academy à laquelle Amy a assisté. Et il a rapidement vu qu'elle était droitière. Problème, l'arme est retrouvée du côté gauche. Stéphane est interrogée rapidement pour savoir ce qu'Amy a fait aujourd'hui. Est-ce qu'elle a pu croiser quelqu'un de mauvais ? Ou, si elle s'est réellement suicidée, a-t-elle eu un comportement étrange ? Quelques heures avant la mort. Le mari, qui est encore sous le choc et ne semble pas vraiment réaliser ce qu'il se passe, explique qu'il a passé la journée à travailler et bricoler dans sa cave, comme il a régulièrement l'habitude de le faire. Il précise qu'Amy a dit qu'elle ne se sentait pas vraiment bien, donc il est remonté régulièrement toute la matinée pour vérifier son état. Ils ont mangé ensemble le midi, et Amy est partie dans la chambre pour faire une sieste. Elle semblait épuisée, selon Stéphane. Charles, le grand-père, est ensuite arrivé pour faire quelques travaux. En fait, il devait aménager une nouvelle porte pour les chiens de la famille, puisqu'ils mangent bien à la cantine et avaient du mal à entrer par la petite trappe déjà présente. Stéphane explique que Charles n'a pas été voir Amy, il a préféré la laisser tranquille. Le souci, c'est que 5 minutes après être parti, Stéphane a dû rappeler Charles pour qu'il vienne chercher en urgence Joe, puisque sa femme voulait aller à l'hôpital. Charles est donc revenu, il a pris Joe, puis est reparti. Stéphane continue son récit en disant qu'il a découvert Amy assise sur le lit. Il explique qu'à la base, il pensait qu'elle était en train de faire un AVC, mais que sa femme lui a confirmé que c'était juste un mal de tête et qu'elle avait juste besoin de se reposer. Elle ne voulait plus aller à l'hôpital. Stéphane est donc redescendu à la cave pour bricoler, et il a laissé Amy toute seule. En effet, depuis que sa femme était menacée sur Internet, elle faisait régulièrement des crises d'angoisse et avait de plus en plus souvent besoin de rester seule, enfermée dans sa chambre. Vers 17h, il est parti chercher Joe et a demandé une dernière fois à Amy comment elle se sentait. Il a alors découverte, agenouillée à côté du lit, en train de prier. Une fois Joe récupéré chez ses grands-parents, père et fils ont été mangés dans un fast-food nommé Culver's, histoire de laisser Amy se reposer et ne pas faire de bruit en faisant un manger à la maison. Il a envoyé un SMS pour prévenir, mais elle n'a pas répondu, donc il a supposé qu'elle dormait. La suite, vous la connaissez, les garçons sont rentrés et ont découvert Amy décédée. Une grosse heure après la découverte du corps, la rue est bouclée. Des dizaines de policiers sont sur place et les experts scientifiques arrivent pour asperger la maison de Luminol. La thèse du corps qui a été déplacée va être prouvée grâce à ce petit produit miracle qui fait apparaître le sang nettoyé puisqu'ils vont en retrouver dans la cuisine et dans le couloir. Amy a été traînée jusque sa chambre. Alors sauf si avec un bout de cerveau en moins, elle a réussi à ramper jusqu'à la chambre, quelqu'un l'a aidé. Les enquêteurs demandent à Stéphane tout ce qui pourrait aider à identifier un potentiel suspect. Il va donc fournir les deux téléphones que sa femme utilisait, l'un pour la vie privée et l'autre pour le travail. Père et fils vont également accepter d'être soumis à un test de dépistage pour voir s'ils ont de la poudre à canon sur les mains. Et leur ADN va être prélevé. Simple formalité, histoire de pas se dire dans 6 mois, si on avait su, au final c'est le gamin de 9 ans qui a tué sa mère. Randy McAllister va fouiller avec les autres enquêteurs mis sur l'affaire le dossier d'Amy Halloween qui était apparemment en danger. Et il va découvrir une histoire incroyable à base de pseudo-mystérieux, de tueurs à gages et de mafias. Mais avant d'entrer dans les détails très sombres de cette affaire, découvrons qui sont les Halloween. Une famille soudée. Amy naît en 1973. Elle grandit dans une famille très croyante qui lui interdit d'avoir des amis en dehors de l'église pour qu'elle ne puisse pas être pervertie. Grandissant dans une famille pleine d'amour mais stricte, elle réussit très bien l'école puisque de toute façon c'est sa seule activité. Son enfance se résume à aller à l'église, prier, aller à l'école. Elle intègre à l'adolescence l'ambassadeur collège de Big Sandy au Texas qui est géré par l'église et dans lequel elle rencontre Stéphane qui est également étudiant. Les deux s'entendent très bien, ont la même vision de la vie, une vie dédiée à Dieu. Sur les images d'époque que j'ai pu trouver, on les voit heureux et souriants. Le couple se marie le 11 août 1996. Amy a 23 ans et Stéphane en a 22. Et puis voilà, la vie va suivre son cours et le couple va vivre grâce à l'église unie de Dieu. Amy et Stéphane vont faire diverses missions pour eux, en rendant service et en participant à des actions humanitaires. Ils vont être tellement investis dans l'association qu'Amy va être élevée au rang de diacre. Elle devient assistante officielle d'une église locale et Stéphane devient quant à lui ancien, qui est par définition une personne appréciée pour sa sagesse et qui occupe une position de responsabilité et d'autorité dans un groupe chrétien. Pour faire court, ils pèsent dans le Jésus-Christ game. En 2007, Amy, qui d'après mes recherches ne pouvait pas avoir d'enfant biologiquement, décide d'adopter Joe, un bébé de deux jours dont sa mère ne peut pas s'occuper. La petite famille va donc s'installer au 110 Street Cottage Gros, belle petite propriété sur laquelle ils vont acquérir un hangar, dans lequel Amy va installer sa société Active Dog Sports, qui va très bien marcher. Elle emploie de très bons dresseurs et les résultats sont satisfaisants. Amy est vraiment décrite comme une personne bienveillante, très gentille, et même si elle était très croyante, elle n'a jamais tenté d'imposer sa foi à quelqu'un. Une enquête de voisinage est effectuée, ses amis, ses collègues, ses clients sont interrogés, mais rien ne ressort. Amy était gentille et n'avait pas d'ennemis. D'ailleurs, tout le monde explique qu'elle n'a jamais réussi à comprendre qui lui voulait du mal sur Internet. Revenons-en en arrière. Dog, Day, God. Nous sommes le 31 mai 2016, Amy est en vie, tout va bien, pas de souci, et un agent se présente au domicile de la famille. Ce jour-là, les Hall-Win ne sont pas là, mais c'est Charles, le grand-père, qui est présent, encore une fois pour faire des travaux. Voilà, il faut bien profiter un peu de papy. Charles ouvre donc, et un homme se présente comme étant agent du FBI. Il lui explique que Amy et Stéphane doivent se rendre au commissariat dès demain, puisque la mère de famille fait l'objet de menaces sur Internet. Le 1er juin 2016, le couple est sous le choc. Ils apprennent au commissariat qu'Amy est la cible de menaces sur Internet, et plus précisément sur le Dark Web. Le Dark Web est une partie d'Internet cachée. Définie généralement comme un web clandestin, on y accède grâce à divers logiciels et adresses. C'est la partie illégale sur laquelle vous pouvez commander et voir des choses qui peuvent vous mener directement en prison si on vous grille. Le 26 avril 2016, l'un des sites hébergés sur le Dark Web est piraté. Il appartient à un groupe nommé Bessa Mafia, qui proposait à ses clients, pour la maudite somme de 5 000 dollars, de tuer la personne de leur choix. Le prix pouvait monter jusqu'à 200 000 dollars s'il fallait maquiller le meurtre en accident. La Bessa Mafia avait aussi d'autres formules, comme 500 dollars pour une raclée, 1000 dollars pour brûler une voiture. Bref, un service complet, payable bien sûr uniquement en bitcoin, pour qu'il n'y ait aucune traçabilité, et que la justice ne puisse jamais les retrouver. Dommage que ce soit un peu trop cher pour moi. Suite au piratage du site, la base de données a été envoyée anonymement aux autorités américaines, et ils ont eu la joie de découvrir toute une liste de gens sur lesquels des contrats avaient été émis. Parmi ces gens, figurez Amy Holwin. Sur la commande, il y avait toute une liste de précisions disant Amy Holwin, 1m70, poids 90 kg. Elle conduit un minivan Toyota, vert foncé, et se rend prochainement dans l'Illinois pour une compétition canine. C'est là qu'il faudra frapper. Voici une photo d'Amy. L'argent vient d'être versé sur votre adresse bitcoin. Dog. Day. Dog. Le premier contact entre Bessa Mafia et l'inconnu se faisant appeler Dog Day Dog remonte au 15 février 2016. Par email, disant « Je cherche à vous engager pour un contrat. » Mais quelle est la manière recommandée pour convertir des bitcoins de manière anonyme ? Ce n'est pas quelque chose d'étrange, puisque la plupart des gens qui faisaient appel à ce site étaient des personnes comme vous et moi qui ne connaissaient pas grand-chose au dark web et au bitcoin, mais qui cherchaient simplement à se débarrasser de quelqu'un à cause d'une rancœur. Bessa Mafia l'a donc envoyé vers deux contacts proposant de fournir des bitcoins. Une fois la monnaie virtuelle obtenue, Dog Day Dog lui a écrit « La cible se déplacera hors de la ville, à Moline, dans l'Illinois, en mars. » Quel est le prix pour le meurtre ? Idéalement, en le faisant passer pour un accident. Sur le moment, ils se sont mis tous les deux d'accord pour un prix de 6 000 dollars. Bessa Mafia a alors répondu « Le 19 mars 2016, jour du meurtre, assurez-vous d'être entouré de gens la majeure partie de la journée ou dans des lieux publics où il y a une surveillance vidéo. » « Si vous avez un bon alibi, ils ne peuvent rien contre vous. Ils diront que c'était un accident. Et ils clôtureront l'affaire. » Le 20 mars, Dog Day Dog envoie un email disant « Est-ce que le job est fait ? » Le tueur à gage l'a suivi, mais il n'a pas encore eu l'opportunité de la tuer. Il doit faire en sorte de heurter sa voiture au niveau de la porte conducteur pour s'assurer qu'elle meurt. Nous ne posons pas cette question d'habitude parce que nous ne nous intéressons pas à la raison pour laquelle les gens sont tués. Mais si c'est votre femme ou un membre de votre famille, nous pouvons le faire chez vous en faisant passer cela pour un accident ou un vol. Ce n'est pas ma femme, mais je pensais la même chose. Combien cela coûterait de la tuer chez elle et de brûler ensuite sa maison pour qu'il ne puisse pas savoir si quelque chose a été volé. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui vaille la peine d'être volé, mais ce jeudi, je sais qu'elle sera chez elle entre 9h et midi environ. J'essaie d'obtenir le plus d'informations possibles sans éveiller les soupçons. Je sais que son mari a un gros tracteur, donc je soupçonne qu'il a des bidons d'essence dans le garage, mais je n'en suis pas sûr. Elle conduit généralement la Siena, donc si la voiture est là, c'est qu'elle est chez elle. 6 000 dollars de plus seront envoyés pour conclure le nouveau contrat. Dites-vous bien que tous ces emails sont lus devant Stéphane et Amy. Imaginez la tête qu'ils ont dû tirer lorsque l'agent du FBI leur a ressorti toutes les copies d'emails en leur lisant. Je veux dire, rendez-vous compte de l'ampleur du truc. On parle de quelqu'un qui est capable de jeter 12 000 dollars comme ça en un claquement de doigts pour organiser l'assassinat d'une personne. Il faut quand même que derrière, il y ait un certain retour sur investissement. On n'assassine pas quelqu'un, juste comme ça par plaisir. Et pourtant, Amy n'est pas richissime. C'est une simple dresseuse d'animaux qui fait ça bien. Et en plus, elle oeuvre pour diverses associations. Le jeudi 24 mars, rien n'est fait. Aucun tueur à gage ne se rend chez Amy et Bessa Mafia demande s'il est possible de décaler le meurtre. Oh, trop gentil de lui laisser quelques jours de vie en plus. Oui, je veux que ce soit fait, mais je dois faire semblant d'être son ami pour obtenir des informations. Et cela me rend malade de devoir être gentil avec elle. J'ai aussi peur qu'elle trouve cela étrange que je lui demande des infos trop souvent. Le meurtre a donc été reprogrammé au lundi 28 mars, mais une fois de plus, il n'a pas eu lieu puisque cette fois-ci, le tueur à gage s'est fait arrêter par la police parce qu'il conduisait une voiture volée. Bon, on n'est pas sûr du tueur à gage professionnel. Dog, Day, God, fou de rage et en pleine crise de nerfs, va leur envoyer un nouvel email. Je me suis rendu compte que certaines choses avaient eu lieu. Cette pute a déchiré ma famille en couchant avec mon mari qui m'a ensuite quitté. Elle me vole des clients. J'ai dû continuer à me comporter comme si j'étais son ami pour obtenir des informations. Et je ne peux plus le faire. Je me suis démené pour essayer de vous obtenir des bonnes informations. Je sens que je prends le risque qu'elle se demande pourquoi je lui pose toutes ces questions. Vous avez eu trois bonnes tentatives et aucune d'entre elles n'a fonctionné. J'aimais bien l'idée de lui tirer dessus et de faire brûler sa maison parce que je me disais que cela ressemblerait à un cambriolage. Mais j'en suis arrivé à un point où je ne me soucie plus de la manière dont cela est fait. Je crois que je ne serais pas suspecté si je continue de suivre ma routine habituelle. Mais si ce n'est pas fait d'une manière ou d'une autre d'ici le 1er mai, alors je veux être remboursé. Est-ce que ce délai vous convient ? Je ne veux plus me faire de faux espoirs comme le week-end dernier. Je me fiche de la date ou de la méthode employée. Vous avez sa photo et son adresse. Vous pouvez donc faire ce qu'il faut pour que le travail soit accompli. Je sais qu'elle va faire un voyage à Atlanta le week-end du 7 au 10 avril. Mais je ne connais pas les détails. Récemment, je suis passé devant chez eux et la porte de leur garage était ouverte. Et j'ai pu voir qu'ils avaient trois bidons de gaz de 20 litres juste devant la porte du garage. J'ai besoin qu'elles sortent de ma vie pour que je puisse aller de l'avant. Vos gars de quartier sont nuls. Ils ne peuvent pas faire de choses simples. Même quand on leur laisse beaucoup de temps. Je réessayerai plus tard avec un de vos pros. Mais avant ça, je dois économiser. Pouvez-vous me faire un devis de ce que me coûterait de travailler avec un pro ? Et ensuite, j'essaierai de passer une nouvelle commande dans quelques mois. En attendant, remboursez-moi. Le type semble quand même pas mal instable. J'aimerais pas être sa cible. Les enquêteurs mis sur l'affaire du meurtre d'Amy vont donc lire les dizaines de pages de rapports de police de l'époque puisque la famille avait pris très au sérieux ses menaces. Tout d'abord, Amy a expliqué en privé qu'elle n'avait jamais eu d'aventure extra-conjugale donc ce fameux Dog Day God ne pouvait pas être un amant jaloux. Elle a accepté à contre-cœur de donner le nom de tous ses collègues mais une fois de plus, rien n'est ressorti. Un système d'alarme a même été installé tout autour de la maison mais le jour du meurtre, il n'a rien détecté. Le 31 juillet 2016, elle reçoit un email d'une certaine Jeanne disant Amy, ta famille est en danger. Dimanche dernier, tu as reçu un mail avec la solution à ce problème et tu n'as encore rien fait. Es-tu si égoïste au point de mettre l'avis de toute ta famille en danger ? Si tu n'as pas vu le mail, alors vérifie tes courriers indésirables rapidement. Amy, vérifie et se met à lire l'email. Amy, je t'en veux toujours d'avoir détruit ma vie. Je ne sais pas comment une grosse salope comme toi a pu approcher mon mari mais à cause de toi, il est parti et ma vie est devenue un enfer. Je t'envoie ce mail parce qu'on dirait que tu sais déjà qui je suis. Je vois que vous avez mis en place un système de sécurité. J'ai été informé par des personnes sur Internet que la police fouillait dans mes mails précédents. On m'a assuré que les mails sont intraçables et qu'ils ne me trouveront pas. Mais je ne peux pas vous attaquer directement sous leur surveillance. Alors voilà ce qui va se passer. Comme je ne peux pas t'atteindre, je vais m'en prendre à tous ceux que tu aimes. Je connais ton fils, ton mari et ta société. Et grâce à Internet, je vois que ta mère et ton père sont à Woodbury, ton frère à Saint-Paul et ta sœur à Yardley en Pennsylvanie. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai découvert que si on injecte de l'eau dans la conduite de freins, on provoque leur dysfonctionnement. Que se passerait-il si les freins du camion tombaient en panne alors que ton mari transporte une lourde charge ? J'ai aussi trouvé comment faire sauter un compteur de gaz et faire passer cela pour un accident. Je sais que le compteur de ta maison et de ta société se trouve du côté Est et que celui de la maison de tes parents se trouve du côté Sud. Je continue de vous surveiller, toi et ta famille. Je n'ai pas vu ton fils cette semaine mais je l'ai vu vendredi dernier. Il portait une chemise rose vif. Je vois que vous avez bougé le camping-car de place. Voici comment tu peux sauver ta famille. Suicide-toi. Si tu ne le fais pas, tu verras petit à petit tes proches partir. Et à chaque fois, tu sauras que tu aurais pu éviter ça. Ce qui te rongera de l'intérieur. Lorsque j'aurai terminé, tu voudras mettre fin à tes jours de toute façon. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant et leur laisser la vie sauve ? Je pense que c'est un choix facile. Une vie pour en sauver six autres. Ta famille n'a pas besoin de toi. Mais toi, tu peux les sauver. Ne parle pas de ce mail. Ne parle de ce mail à personne. Ou bien ce deal prendra fin et je m'en prendrai à ta famille. À moins que tu ne sois une salope égoïste et sans cœur. Dans ce cas, j'espère voir ton acte de décès dans le journal dans les deux prochaines semaines. Déterre le mec, hein ! Je sais pas ce qu'Emy lui a fait, mais elle a sûrement dû faire beaucoup plus que de lui voler son goûter dans la cour. Le FBI a pris les menaces que recevait Amy très au sérieux puisque l'homme qui envoyait des emails en savait beaucoup. Il connaissait la vie de ses proches et l'observait. Pour preuve, il a même dit comment était habillé son fils. Les ordinateurs de la famille sont fouillés pour voir s'ils n'ont pas été piratés, si la webcam ne diffuse pas quelque part, mais il n'y a rien. Les ordinateurs sont sains et aucun pirate n'est entré à l'intérieur. Maintenant que vous savez tout ce qu'il s'est passé avant le meurtre, retournons à l'enquête qui a fait de cette histoire l'une des plus horribles d'Amérique. Une enquête compliquée. Le premier à être interrogé est Stéphane. C'est normal, c'est son mari, c'est l'homme le plus proche de la victime et il connaît peut-être un détail qui pour lui n'a aucune importance, mais qui pourrait grandement aider le FBI. Stéphane explique qu'il ne croit pas du tout au suicide d'Amy et qu'il avait entièrement confiance en elle. C'était une femme droite et sérieuse, jamais elle n'aurait eu d'aventure avec un autre homme. Tout allait bien dans leur couple et ce sera confirmé par plusieurs personnes, même par la famille proche. Stéphane dit d'ailleurs qu'Amy n'a pas pu le tromper puisqu'au final, c'est lui qui l'a trompé avec une certaine Michelle qu'il a rencontré sur un site de rencontre extra-conjugale. Quoi ? Stéphane explique qu'il a commencé à tromper Amy en octobre 2015. Elle travaillait beaucoup et était souvent en déplacement à cause de ses concours canins et il s'est senti délaissé. Il s'est donc inscrit sur un site de rencontre et a débuté une aventure avec une femme nommée Michelle. La relation n'a duré que six mois, ils se voyaient tous les deux lorsqu'Amy était absente. Il va également expliquer que certains détails lui font penser que Kristen, l'une des meilleures amies d'Amy, pourrait être derrière certains emails. Le problème, c'est que ça ne tient pas. Le jour du meurtre, Kristen était dans un autre état pour une exposition canine et son ordinateur qui a été fouillé par le FBI n'a rien révélé. De plus, elle n'avait pas du tout les moyens de débourser 12 000 dollars pour engager un tueur à gage. L'interrogatoire s'arrête là. Les experts scientifiques vont découvrir qu'Amy a été empoisonnée avant sa mort, ce qui explique l'état dans lequel elle était tout au long de la journée selon Stéphane. Pourtant, la famille ne s'est pas faite livrer de nourriture ce jour-là. Et si quelqu'un avait vraiment glissé du poison dans la marmite, c'est tout le monde qui aurait été malade. Or là, il n'y a Kémy qui ne s'est pas sentie bien tout au long de l'après-midi. Et c'est pour ça que notre histoire va faire l'objet de livres et de reportages aux Etats-Unis puisque, peu à peu, les enquêteurs vont se mettre à soupçonner Stéphane, qui est un homme d'église de Oran, n'ayant jamais eu affaire à la justice. Ou en tout cas, jamais, en tant que suspect, mais plutôt en tant que victime. En cherchant simplement des informations sur lui, les enquêteurs vont se rendre compte qu'il est venu déposer plainte en mars 2016 pour s'être fait arnaquer 6 000 dollars. Il avait voulu acheter du matériel informatique sur Internet et le vendeur lui avait demandé de payer en bitcoin. Stéphane avait accepté mais n'a jamais reçu le matériel. Ça la fout mal puisque c'est pile à la période où Dog Day God et Bessa Mafia sont entrés en contact et c'est aussi pile à la période où les 6 000 dollars de bitcoin ont été envoyés. Mais ça paraît très gros quand même. Est-ce que Stéphane aurait été capable d'engager un tueur à gage pour assassiner sa femme puis, voyant que le contrat n'était pas respecté, de venir déposer plainte en inventant une histoire farfelue pour tenter de récupérer ces 6 000 dollars ? Et puis surtout, pour quel motif ? Une perquisition est organisée au domicile de la famille. Plus de 60 appareils électroniques sont saisis. Disques durs portables, téléphones, ordinateurs, tous sont analysés minutieusement jusqu'au moment où dans l'un des ordinateurs, les enquêteurs vont découvrir un petit logiciel permettant d'accéder au dark web mais également un historique d'achat de bitcoin qui chronologiquement correspond parfaitement au moment où les 6 000 dollars ont été envoyés à Bessa Mafia. On peut imaginer que ce soit une coïncidence. Le problème, c'est que des coïncidences, il y en a trop. Stéphane a vérifié le calendrier d'événements canins prévus sur le site d'Emy. Il a téléchargé une photo d'Emy disponible sur son site internet à 15h et cette même photo a été envoyée par Dog Day God à 15h05. Mais pire encore, dans l'un des téléphones appartenant à Stéphane, les enquêteurs vont retrouver une adresse bitcoin appartenant à Bessa Mafia sur laquelle Dog Day God a envoyé l'argent. Le jour du meurtre d'Emy, le système de surveillance de la maison n'a détecté personne. Les seules personnes présentes à l'intérieur étaient Stéphane et Amy puisque Joe avait été emmené par son grand-père. Le 20 janvier 2017, Stéphane Holwin, quasiment deux mois après la mort de sa femme, est arrêté. Il est accusé de meurtre non prémédité. La caution pour sa libération est fixée à 500 000 dollars. Il va la payer et clamer son innocence. Entre-temps, la garde de Joe lui est retirée. Le 24 mars 2017, Stéphane est de nouveau arrêté, le meurtre étant requalifié par un juge comme prémédité. Il retourne en prison. L'homme va passer devant un jury populaire qui va déclarer qu'au vu des preuves, il est possible d'organiser un procès. Un jugement rapide. Après dix mois de détention, le procès de Stéphane s'ouvre en janvier 2018. L'homme et ses avocats ont mis en place une ligne de défense qu'ils vont tenir jusqu'au bout. Pour eux, la justice n'a aucune preuve. Ce ne sont que des théories et de simples coïncidences qui ont mené à l'arrestation de Stéphane. On ne retrouve pas ces empreintes sur la scène de crime. Les seules preuves, ce sont des recherches que Stéphane a eu le malheur de faire avant que Dog Day God envoie ses e-mails et les 6000 dollars payés en bitcoin aussi. Comme par hasard. Pour l'accusation, le scénario est plus clair. Stéphane, à cause de son statut dans l'église, ne pouvait pas divorcer. Il n'aimait plus Amy et pour refaire sa vie sans perdre son rang, a simplement décidé de l'assassiner. Le 13 novembre 2016, il l'a drogué, a fait en sorte que Joe parte avec son grand-père Charles, puis lui a tiré dessus. Il a tout nettoyé, a tout mis en place et est parti chercher son fils. Les experts diront que Stéphane a une personnalité narcissique et que tous ses discours tournent autour de lui. Il est un bon mari. Il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait pas trahi sa foi. Jamais il ne fait d'allusion à la mort d'Amy. La police scientifique expliquera qu'à l'époque, des traces de résidus de poudre avaient été prélevées sur la main de Stéphane, ce qui pourrait faire croire qu'il a bien fait feu. Mais il s'en était défendu le jour même en disant qu'il avait été tiré il y a quelques heures au stand de tir. Ce qui est totalement faux. Avant l'annonce du verdict, il dira à la cour « Je n'ai jamais rien demandé excepté travailler pour Dieu. Je ne me suis jamais endormi et je ne me suis jamais réveillé sans embrasser ma femme. Le chagrin que m'apporte sa perte est énorme. Je n'ai pas tué ma femme. » Le 31 janvier 2018, après huit heures de délibération, Stéphane est reconnu coupable du meurtre de sa femme avec préméditation. Il est condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La famille d'Amy se dira soulagée par le verdict et ses parents diront « Nous n'avons pas de mots pour décrire la vie sans notre fille. Nous l'aimions énormément et elle nous manque. Nous allons maintenant nous tourner vers le chemin du deuil. » Joe dira quant à lui « Ma mère était une bonne maman. Je l'aime et je ne l'oublierai jamais. » L'église de Stéphane a réagi au verdict disant « En raison de la nature sensationnelle des faits entourant l'affaire, un nombre considérable de médias internationaux et nationaux ont couvert les événements qui ont mené au procès. Nous espérons vivement que tous continueront à prier notre Père miséricordieux au sujet de toute la situation et à être compatissants. Bien que nous respections certainement le verdict, nous ne devons pas non plus nous asseoir personnellement pour juger. Nous pouvons être certains que notre Dieu est conscient de tous les aspects de cette situation tragique. Stéphane a été démis de ses fonctions, il est aujourd'hui en prison mais continue de répandre sa foi en proposant des cours d'enseignement. Il n'a jamais reconnu le meurtre et nie toujours être Dog Day God. Le site de Bessa Mafia a été fermé et s'est avéré être une pure arnaque tenue par quelques personnes voulant se faire de l'argent facilement en bitcoin. Personne n'a jamais été tué grâce à leur service. Pendant plus de six mois, Amy a vécu dans la peur. Elle a reçu des emails de menaces, a eu la visite du FBI mais s'est accroché jusqu'au bout à Stéphane qui l'aidait. Qui a fait installer un système de sécurité ? Lui a acheté des armes. Cet homme, son mari, est devenu son bourreau. C'est ainsi que se termine la très triste histoire d'Amy Halloween trahi par son mari. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez traître en commentaire puisque je pense vraiment que cet homme est un traître. Il a trahi sa femme et pour ne pas perdre son rang dans l'église, a monté un scénario absolument loufoque pour tenter de la faire assassiner puis lui a tiré de lui-même dans le dos. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, de me suivre sur Twitter, Instagram, j'y suis très actif, également sur Twitch pour suivre mes lives. C'est MaxKaze, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, boy !